Salut à tous, c'est Unwin, et bienvenue dans une vidéo magnifique, parce que oui, Red Dead Online, les gars, Red Dead Online ! Je te donne mon, je te donne ma room ! Red Dead Online officiel, donc déjà dans les commentaires, une question, et donc la salle et donne répondront à la fin de cette vidéo. Est-ce que selon vous, les gars, après Red Dead Online, GTA V Online va être délaissé par les joueurs ? Vous répondez oui ou non dans les commentaires, la salle et deux, vous répondrez oui ou non, et vous argumenterez aussi. Donc, on va lire le petit article, parce que très peu de personnes l'ont vu, j'ai fait un sondage sur YouTube pour vous demander si vous étiez au courant de la sortie de Red Dead Online, et personne, enfin à 80 et quelques pourcents, je ne sais plus combien, n'était pas au courant qu'il y avait Red Dead Online qui sortait, donc je me suis dit, je vais faire une vidéo avec la team pour parler de tout ça, parce qu'on a lu un article dans lequel on a des petites informations, déjà je peux vous dire, il y a du braquage qui va arriver, voilà, je vais vous lire l'article et tout, et vous allez, vous allez, vous allez voir, vous allez être, ça va être pas mal. Donc déjà, premier article, aujourd'hui, nous sommes fiers de vous dévoiler Red Dead Online, une nouvelle expérience connectée, basée sur l'immense monde ouvert de Red Dead 2. L'immense ? L'immense, Red Dead 2, donc je dirais Red Dead 2. Donc les gars, déjà, première question, est-ce que vous êtes heureux de cette nouvelle, parce qu'on n'a pas été, on n'était pas au courant, quoi. Bah écoute, on est revenu. Alors ça, c'est la première question avant la dernière, c'est ça ? Voilà, première, est-ce que vous êtes content, oui ou non ? Alors, content, content du boulot ? Content de la sortie de Red Dead Online, quoi. Ah, pas content du boulot ? Ah, non, 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 je te parle de moi de la sortie, quoi, de Red Dead, est-ce que t'es content de cette nouvelle, quoi ? Moi ? Ah, t'as fini de travailler ? Hein ? T'es content du boulot ? Vous me rendez fou, vous, hein ? Alors, content du boulot ? Content du boulot ? Bien sûr, je suis content, et à coup de ça, tout le monde. Travailler ? Non, bah, on est ravis, quoi, on est content, c'est à faire du boulot ? Alors, est-ce qu'on est content de quoi ? Du mode en ligne, de quoi, exactement ? Bah, de Red Dead Online, c'est tout, lui ou non, vous êtes content ? Bah, bien, forcément, je veux dire, Red Dead Redemption 2, on l'attend, mais pas que pour le mode histoire, enfin, le mode histoire, c'est bien, mais regarde, Spider-Man, on l'a déglingue, enfin, perso, j'ai déglingue le jeu en 2 temps, 3 mouvements, quoi, c'est-à-dire, bam, bam, le jeu, il est fini à 100%, mais de tous les côtés, genre, tout, tout. C'est vrai qu'il est chou, la salle était... Non, mais je comparais pas les deux jeux, il dit simplement que... En 2, 3, 4 mouvements, tu vois, là, je pense que Red Dead, il va y avoir des easter eggs, il va y avoir des secrets, tu vois, ça va être, tu vois, ça va être, c'est comme GTA, quoi, ça va être un... Ça va être beau, je pense que ça va être beau, voilà. En tout cas, ensuite, du coup, par rapport à ça, ils ont mis un petit article, en fait, il y a eu, du coup, bah, IGN, vous connaissez, IGN France, ou IGN de tout court, bah, c'est un... Enfin, c'est très gros, c'est une très... C'est des journalistes, en gros, et ils ont posé, du coup, la question au directeur design de Rockstar et au producteur scénario de Rockstar. Donc, voilà, c'est leur métier, quoi. Et ils ont posé quelques questions, donc je ne vais pas citer, enfin, je ne vais pas m'intéresser à toutes les questions, parce qu'il n'y en a que deux qui sont intéressantes. Donc, déjà, ils posent comme question à quoi doivent s'attendre les joueurs de Red Dead Online ? Est-ce qu'on aura autant de liberté dans ce monde ouvert que durant la campagne solo de Red Dead 2 ? Donc, en gros, est-ce qu'il va y avoir la même chose que... Est-ce qu'on sera libre de Red Dead 2, quoi ? Ouais, parce que je vais te dire pourquoi, moi, on pose cette question, c'est vrai, hein. Ouais. Parce que GTA, en ligne, on est beaucoup moins libre qu'en mode histoire. En mode histoire, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire en mode en ligne. Et du coup, je pense que ceux qui ont posé cette question, c'est très intéressant et ils ont raison. C'est parce qu'en fait, on aimerait vraiment, même si bon, c'est trop tard parce que le jeu est créé et s'ils ont décidé quelque chose, ça ne va pas changer, mais on aimerait qu'en mode en ligne, on puisse faire autant de choses qu'en mode histoire. C'est ça. Après, il faut savoir aussi que Red Dead 2, ça sera, comment dire, ça sera une bêta, quoi. Au mois de novembre, il sort le... Non, 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 mais attends, 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 attends. Ce sera une bêta. Non, ce n'est pas une bêta. Ce n'est pas une bêta. C'est le mode en ligne qui sort complet, ce n'est pas la bêta. Non, 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 c'est la bêta, c'est une bêta, Eden. Non, c'est le... Oui, parce que tu vois le truc bêta. C'est une bêta test, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont voir ce que ça donne, ils vont voir comment les gens jouent, etc. avec leurs stats, et puis après, ce sera vraiment un truc. En fait, Rockstar, quand ils disent bêta, en gros, c'est parce qu'en fait, les gens vont tester le truc et ils vont corriger les bugs, c'est tout. Mais sinon, c'est le mode en ligne, il sera disponible. Il n'y a pas un jour où il ne sera plus. Ce n'est pas une bêta comme une bêta fermée ou je ne sais plus comment on appelle ça. Ce n'est pas comme genre avec un code promo. C'est tout le temps. Quand ils marquent bêta, c'est le lancement du truc pour corriger les bugs. En fait, c'est pour éviter de dire, oui, c'est le online définitif. Du coup, ils appellent ça bêta. Mais sinon, c'est normal, quoi. Il sera tout le temps disponible. Et il sort d'ailleurs en novembre. En novembre, voilà. Donc, du coup, eux, ils ont répondu. Bah, donc, c'est lui qui a répondu. Donc, du coup, c'est... Alors, attendez, c'est du coup, voilà. Le directeur, le directeur. Donc, il a dit que, évidemment, Red Dead Online. Donc, il utilisera l'univers de Red Dead 2, en gros. Donc, ce sera apparemment... Ce sera, en gros, la base. Ils prendront la base du jeu de Red Dead 2, tu vois, pour faire un truc assez similaire. Parce qu'ils veulent vraiment faire un truc par rapport à l'histoire, tu vois, de Red Dead 2. Tu sais, mode histoire. En fait, ils veulent faire comme une suite, tu vois. Comme un truc collé avec... Tu vois, l'online, en fait, il va être collé au mode histoire. Donc, du coup, est-ce que ce sera similaire ? Apparemment, c'est le cas. En tout cas, on verra bien. Bon, après, c'est vrai que j'étais à 5 onlines, c'est quand même différent, tu vois. Il n'y a pas tous les personnages, on ne retrouve pas Michael, on ne retrouve pas Franklin. Enfin, tu vois, c'est... C'est pas, tu vois. La plupart des choses ne sont pas texturisées. Enfin, il n'y a pas les animaux. Enfin, il n'y a pas les choses qui ne vont pas. Après, ils disent que ce sera un monde seul. On pourra explorer soit le monde seul, soit rejoindre des amis. Je pense qu'il va y avoir des crew. Ou soit jouer avec des gens qu'on ne connaît pas, comme on fait d'habitude, quoi. Et puis, voilà. Après, bon, on verra s'il y aura la même chose, genre des crew, des sortes de clubs de motards. Alors, je tiens à te rassurer, il y a des crew. Et ça, c'est dispo dans tout le truc depuis longtemps. Et il y a des crew qui sont disponibles derrière sur Red Dead 1, au cas où. Mais oui, il y a des crew. Il y a un système de crew. Donc, voilà. Je préfère préciser. Il y a même un truc, je pense qu'ils le remettront. Parce que moi, j'ai joué au 1. Donc, du coup, je sais. Et en fait, online, ce qui était bien, c'est qu'on peut désigner un chef de meute. En gros, par exemple, la salle en tant que chef. Et en fait, au lieu de le rejoindre sur la carte, tu vois, comme on fait sur GTA. Et bien, normalement, après, je pense qu'ils vont le remettre l'option là. Tu fais start et ensuite, ça te téléporte à la salle. Et ça, c'est bien. Parce que la map, elle va être énorme. Et je sais que sur le 1, ils avaient fait ça. Ça, des deux, ça n'a rien à voir. Justement, ils en parlent dans la question-là. Du coup, la question qui a été posée, c'est. Mise à part l'évidence, les véhicules, lieux et technologies du 21e siècle, pour ne citer que. En quoi l'expérience sera différente de celle proposée dans GTA 5 Online ? Donc là, du coup, il pose la question par rapport à GTA 5 Online. Et donc là, c'est le producteur qui répond et qui dit. L'une des grosses différences entre GTA et Red Dead, c'est que, en gros, GTA, quand on le traverse, tu vois, ça s'est vite fait. Tu traverses la meuf en quelques secondes, tu vois. Alors que là, Red Dead, la map sera beaucoup plus grande. Et en gros, il va y avoir des changements de rythme. C'est-à-dire que Red Dead, vous allez avoir de la neige, vous allez, enfin, voilà, vous allez avoir de tout, quoi. C'est-à-dire, il y aura le désert, il y aura des villes, quoi. Ils disent que tu passes d'un événement à un autre, comme par exemple la neige, et que tu passes de la neige à la forêt, de la forêt à du désert. Est-ce qu'on va pouvoir faire du ski ? Est-ce qu'on va pouvoir faire des trucs comme ça en ligne ? On ne sait pas. T'es malade, toi. On espère faire du ski avec le cheval. Avec le cheval. Ah ouais, t'es chaud. En tout cas, là, comme ils disent, comme la campagne, elle s'articule autour d'Arthur Morgan, donc, eux, ils veulent faire vraiment un truc par rapport à ça, tu vois. Qu'en gros, quand on joue avec notre avatar en ligne, donc notre personnage, donc là, par exemple, comme moi, mon personnage sur GTA, eh bien, en gros, ils veulent qu'on ait l'impression que chaque activité qu'on fasse, chaque décor, époque, etc., qu'on se sente, en gros, dans le scénario, quoi. En tout cas, moi, je pense qu'ils ont bien vu comment c'était GTA 5 Online, les avis des gens et tout. Je pense qu'à moins qu'ils fassent un beau truc. En tout cas, on va essayer de voir. Et, du coup, il dit une deuxième chose, donc, deuxième paragraphe. Nous avons essayé de sélectionner les meilleurs éléments et contenus de GTA 5 Online et nous les avons utilisés comme base pour cette nouvelle expérience. Selon nous, GTA 5 Online a, en gros, le meilleur de GTA 5 Online pour eux, ça a été le DLC braquage. Donc, le DLC braquage qui, eux, pour eux, ça a été vraiment le... Bah, je pense qu'on l'a vu à la salle, les gens ont kiffé. Le braquage, ça a été le plus gros truc de GTA 5 Online. Donc, d'après les chiffres de Rockstar, en gros, c'est là où les joueurs n'ont plus joué, etc., tu vois. Donc, eux, ils veulent vraiment faire un truc par rapport à ça. Donc, on va avoir sûrement... Alors, je ne sais pas si ça sera directement dedans. Peut-être qu'il va y avoir un DLC braquage comme ils ont fait dans GTA 5 Online. Peut-être que ça sera directement intégré quand on jouera, en fait, dans le lane qui sortira en novembre. Moi, je ne pense pas. Je pense que ça sera plus un DLC. Après, parce que directement mettre les braquages, je ne pense pas que ça sera intelligent de leur part. Moi, je pense plus qu'il va y avoir un DLC braquage. Après, ils ont dit aussi le DLC After House, le Domain S, donc ça aussi, c'était braquage. Et Gun Running, et voilà. Donc, en gros, ils veulent faire ce qu'il y a de mieux dans GTA 5 Online, dans Red Dead. Ils veulent utiliser ce qu'il y a le plus de plus pour... Forcément, ils ne vont pas nous mettre un truc qui n'a pas marché. C'est pour ça que je dis, je pense que Red Dead Online, il va être magnifique. Je pense que ça va être pas mal. Puis après, ça va être un monde différent, tu vois. J'espère qu'on pourra emmener le cheval au Los Santos Custom, quoi. Voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer, ce genre de choses, des charrettes, peut-être qu'on va avoir des charrettes custom. En tout cas, voilà. Du coup, par rapport à ça, apparemment, il y aura des braquages. Ça, ça va être magnifique. Ça a été annoncé. En tout cas, il a dit comme quoi ils vont s'inspirer des braquages. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que du coup, ils ont inventé un nouveau truc, c'est ça ? Comment ça ? Parce que moi, je connais des braquages, mais pas des brocages. Des brocantes, peut-être. Pourquoi vous ne sortez pas Red Dead en même temps que Red Dead Online, en même temps que Red Dead Histoire ? Dans le prologue, il y aurait une brocante. Dans le prologue, il y aurait une brocante. On va pouvoir acheter des arbres et tout. Mon accent, les gars, c'est normal. C'est normal. Mais du coup, oui, la salle, pourquoi Red Dead pas en même temps que Red Dead Online ? Bon, il a répondu, le gars, en gros, que... On l'a connu, mais la salle, il va te répondre. Parce que les gens, ils ont envie de saigner le mode d'histoire avant de pouvoir jouer en online. Mais pas du tout, pas du tout. Alors, pas du tout, en une. En fait, ce qui est normal, c'est simplement pourquoi le mode online ne sort pas. C'est simplement, là, comme tu as dit, je te répète ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est simplement pour que les gens s'habituent à jouer et qu'ils arrivent en online et qu'ils savent jouer. J'ai dit, il faut que les gens s'aillent le jeu. En gros, le gars, il a dit qu'il faut que s'habitue, c'est pas la... Il faut que les gens, en gros, s'habituent au jeu, s'habituent... Enfin, c'est pas pareil que j'étais à cette année. Est-ce qu'il a dit, il a dit qu'il faut que s'habitue ? Et aussi, il faut que... Et sinon, on peut prendre la parole de temps en temps ou... Écoute, on va te cliquer dessus et puis nous, on va aller... Non, 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 justement, vous allez avoir votre avis à la fin de la vidéo, comme j'ai dit. Du coup, justement, c'est là... On veut répondre aux questions, là. C'est là que la salle que... Réponse A ! Que vous allez répondre. Le gars l'a dit, donc, question des journalistes, que va-t-il arriver à GTA V online ? Donc, apparemment, ils veulent faire, en gros, encore des DLC sur GTA V online. Donc, apparemment, il va encore avoir des DLC. Et ils disent, nous avons plus ou moins prévu d'étaler les updates, donc les mises à jour de chacun des deux jeux pour permettre aux joueurs de passer facilement de l'un à l'autre. Mais notre planning de développement... Attendez, la salle. Mais notre planning de développement... Ne pourra pas le permettre. Donc, après, ils ont dit que nous pensons que les fans de GTA V online vont aimer beaucoup de choses dans Red Dead Online. Mais nous pensons aussi que Red Dead Online va attirer d'autres personnes, d'autres publics que GTA V online. En gros, ils disent qu'il y aura un autre public qui ne sera pas comme GTA. Après, ils ne savent pas trop. Ils ne savent pas à quoi s'attendre, honnêtement. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils ne savent pas juste qu'ils ont bossé dur et ils espèrent que ça va s'appeler à la communauté. Et puis, voilà. Donc, question que je vous pose, les gars. On va poser pour enfin débattre. Est-ce que, selon vous, GTA V online va être délaissé ? Et est-ce que vous pensez que Red Dead Online, ça va être bien ? Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir des maisons ? Mais quoi, il marche, la salle ? Je crois que je suis mute, à mon avis. Allez-y, la salle. Je pense que je vais être mute. Allez-y, vas-y, la salle, tu peux y aller. Bon, tu as tellement parlé que j'ai déjà oublié ce que tu avais demandé au début. C'est pour ça qu'il aurait fallu qu'on réponde à chaque point. Je vais me poser par rapport au trailer, mec. En gros, moi, comment je vois les choses ? Je m'en fous de savoir s'ils vont sortir des DLC ou pas parce que ce n'est pas vrai. Le dernier DLC, il date de cet été et celui qui le précédait, il datait du mois de décembre. Donc, déjà, c'est complètement faux de dire on va continuer à sortir des DLC sur GTA V alors que ça fait bien longtemps qu'ils ont arrêté de bosser dessus et de les sortir de façon régulière. Et ça fait bien longtemps qu'ils se concentrent sur Red Dead. Bon, ça, c'est la première chose qu'on peut remarquer. On avait beaucoup plus de mises à jour avant. En plus de ça, on ne peut pas savoir si Red Dead va fonctionner comme GTA V ou pas. Certes, c'est la même mécanique de jeu. Oui, quand on sait jouer à GTA, on sait jouer à Red Dead. Ça, oui, je suis d'accord. Après, les graphismes sont meilleurs. Le monde est différent. Ça reste le même principe d'un point de vue général. Seulement, GTA, il avait beaucoup de possibilités parce qu'on pouvait jouer à l'ancienne tout comme on pouvait jouer de façon futuriste. Sur Red Dead, à part, comme j'ai dit à Eden, s'ils nous sortent un savant fou qui commence à créer des choses légèrement futuristes. Je parle par rapport à l'époque, pas par rapport à notre époque de maintenant. et qu'ils nous sortent une voiture parce que GTA, Red Dead, il ne faut pas oublier que ça reste un jeu. Et donc, du coup, ils peuvent y intégrer des choses qui n'existent pas forcément ou ils peuvent y intégrer des choses qui restent des légendes dont on a parlé à un moment donné, mais qui ne sont pas vérifiées. Et à part s'ils commencent à créer une voiture spéciale, des choses comme ça, pour compléter leur panoplie d'animaux et tout, moi, je pense que Red Dead 2, il n'offrira pas toutes les possibilités de GTA. Ça, c'est mon avis à moi. Maintenant, si on s'imagine qu'on va pouvoir remplacer GTA, je pense que c'est mort. GTA est irremplaçable. Je pense que c'est mort. Maintenant, on peut s'adapter à Red Dead, qui sera différent. On peut s'y adapter, oui, mais on ne remplacera pas GTA. Je ne peux pas remplacer GTA. Maintenant, comment je vois les choses ? Moi, ce qui serait cool, c'est que Rockstar, s'ils n'ont plus envie de sortir de DLC sur GTA, au lieu de nous faire patienter six mois ou un an entre chaque DLC, ce qui est complètement inutile quand on joue à un jeu, autant nous laisser libre dans le jeu et nous laisser commencer à jouer de façon libre, avec des modes, etc. Alors, peut-être pas en session publique, en session privée, mais au moins nous laisser libre dans le jeu, puisque de toute façon, comme ils l'ont dit eux, on espère que les joueurs vont s'adapter à Red Dead et qu'ils seront tous sur Red Dead à la fin. Donc, en gros, ils ne seront plus sur GTA. Moi, je ne suis pas contre, mais à partir du moment où on nous laisse libre dans GTA. Maintenant, si eux délaissent GTA et arrêtent de faire des DLC, mais ils ne nous laissent pas non plus libres de faire ce qu'on veut dans GTA, là, c'est un peu nul. Là, c'est le mot qu'on peut utiliser, c'est vraiment nul. C'est vrai. Ils ont dit quand même qu'ils allaient faire des DLC équivalents. Mais non, mais entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. C'est pas vrai. En fait, c'est le côté marketing. C'est le côté marketing de dire ça. Peut-être qu'il va y avoir des gars des gros braquages sur Red Dead. On ne sait pas comment le monde est fait. Oui, mais ça, on le sait. Mais il y aura des... On le voit dans le trailer. On l'a vu. On l'a dit ça en histoire. Moi, je suis con. Après, je pense qu'il y a moins des gros trucs. Non, tu n'as pas compris. Oui, oui. Red Dead 2, on va pouvoir faire d'énormes choses. Et donc, forcément, on est pressé d'y être. Mais ça ne remplacera pas GTA. C'est pas la même chose. C'est la même mécanique de jeu, mais ce n'est pas la même chose. C'est deux jeux différents. Red Dead, c'est à l'ancienne, alors que GTA, c'est à notre époque. Est-ce que je peux donner mon avis ? Alors, attends, je termine juste sur un truc. Il va falloir qu'on se réadapte à Red Dead 2. Mais moi, personnellement, j'attends que ça, parce que GTA, ça fait un bon moment que c'est trop futuriste. Et moi, je veux revenir à l'ancienne où quand tu fais un braquage, il n'y a pas de caméra de surveillance pour te surveiller, pour voir ce que tu fais. Et je veux voir du coup comment on arrête un braqueur de banque. Je ne veux pas qu'on arrête un braqueur de banque parce qu'on l'a identifié sur les caméras. Mais j'ai bien envie de voir comment vont être les braquages de Red Dead. C'est vrai que... Par contre... Par rapport à GTA, la déception totale, c'est s'il n'y a pas les animaux en ligne. Logiquement, si, parce que vu qu'on a des chevaux, logiquement... Oui, mais s'ils enlèvent les autres ou une partie des autres... Ce serait bizarre. Parce que franchement, sur le 1, il me semble qu'ils y étaient et puis même, ce serait trop bizarre. Franchement, de la part de Red Dead, il n'y a que ça qui marche. Encore, tu aurais des véhicules, tu aurais l'amaisement que tu sautes en parachute et tout, OK ? Mais là, ça va être ennuyant s'il n'y a pas les animaux, c'est ennuyant. Ça va être comme dans GTA, la salle, ils vont faire quoi ? Ils ne vont pas mettre tout de l'histoire et après, au fur et à mesure, ils feront des DLC genre, par exemple, on peut jouer au poker. Je ne pense pas qu'on pourra jouer au poker dès le début, tu vois ? Par exemple. ils vont mettre au fur et à mesure, je pense que c'est des malins parce qu'ils veulent faire tenir le jeu, tu vois ? Et s'ils rencontrent le problème du fait que quand tu joues au poker, c'est un jeu de hasard et que si tu achètes des shards cards, tu achètes avec ton argent réel, donc tu joues avec ton argent réel à des jeux de hasard et qu'ils n'installent pas le poker en ligne, c'est possible ? En tout cas, vas-y, donne ton avis. Moi, mon avis, il est simple, je vais répondre à la question est-ce que GTA et est-ce que Red Dead va détrôner GTA ? Alors, on ne peut pas comparer parce que déjà, c'est deux jeux qui sont complètement différents, c'est une certaine époque et surtout, en fait, il y a deux choses qui sont tout cons à résumer avec des gros mots mais pas vraiment parce que c'est dans le dictionnaire. Bref, donc du coup, en fait, moi, ce que je trouve, déjà, la différence, elle est directe, c'est incomparable. C'est déjà, Red Dead Redemption, c'est un peu plus sombre, il n'y a pas trop de couleurs alors que GTA, tu as de la couleur partout t'as du bleu, t'as du rouge et tout alors que c'est un jeu assez sombre, tu vois, et puis c'est à une certaine époque et puis les animaux, c'est sûr et certain qu'ils les mettront en ligne parce que tu ne peux pas faire un jeu où déjà, il n'y a presque rien parce que sur Red Dead, il n'y a presque rien encore du moins ce qu'on a vu, il y a certes des explosions, des armes et tout mais il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas de bâtiments énormes donc ils sont obligés d'être des animaux et ils ont intérêt de les mettre sinon c'est nul et par contre ce que j'attends c'est genre par exemple la possibilité d'avoir des maillots comme par exemple des maillots du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et quoi. Non mais ce qui est dommage mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est vrai que tu es bizarre. Non mais c'est vrai un truc quand même je trouve ça dommage que Rockstar ne s'intéresse pas aux youtubeurs du coup qui ont fait vivre Jetta et tout comme nous par exemple ou d'autres youtubeurs je ne sais pas américains etc. parce que c'est vrai qu'on pourrait donner plein d'idées tu vois on pourrait donner plein d'idées tu vois par exemple je vois un truc on est dans le jeu comme ça tu mets une boutique de chasse tu vas chasser un animal tu vas le revendre tu vois tu le transportes moi je ferais des trucs magnifiques et la salle je ne sais pas la salle je pense que toi tu retournes le jeu mais c'est dommage qu'il ne donne pas d'avis tu vois qui ne travaille pas avec des youtubeurs comme certains jeux font et comme certaines compagnies enfin on va dire entreprises font après bon Rockstar c'est ça leur truc c'est qu'ils sont puissants donc après voilà quoi tu sais Rockstar ils vont pas à l'appareil Game Suite ils vont pas à la Gamescom ils vont pas à l'E3 Rockstar en fait en une Rockstar ils sont malins et ça a toujours été comme ça c'est on s'en fout d'écouter ou pas les gens on sort ce qu'il y a si ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas ce qui est magnifique c'est que multimilliardaires ils ont rien à foutre ils préviennent pas tout mais c'est comme le jeu le plus vendu tu vois c'est énorme quoi enfin voilà mais après moi je vous le dis Red Dead Online enfin Red Dead Redemption ce sera le jeu le plus vendu de cette année autant être clair pour que franchement pour qu'il y ait des jeux comme Days Gone par exemple qui est attendu aussi qui décale tout que tous les éditeurs décalent leur jeu c'est qu'ils savent que Red Dead même Call of Duty d'habitude ils les sortent en novembre et tout là ils ne le sortent pas du tout enfin rien parce qu'ils savent rien qui sort en même temps que Red Dead parce que Red Dead ils savent c'est la fureur et puis voilà en tout cas moi je pense que ça va faire comme un bon petit je pense que les gens vont tous l'acheter ça c'est sûr parce que c'est Rockstar et puis voilà après ce qui va être détrôné on verra en tout cas je pense qu'il va y avoir pas trop de joueurs parce que les gens ils vont vraiment s'intéresser quand même au jeu et puis on verra en tout cas répondez dans les commentaires et moi je vous dis bye et moi je vous dis